Notre passion commune, c'était la maison. On a toujours aimé les vieilles maisons. On voulait partager aussi la maison. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un gîte au départ. Puis tranquillement, c'est greffé le café, la boutique, la généalogie. On a toutes rassemblé ça ensemble. Puis on se mêle pas ses pieds? Non. Parce qu'on n'a jamais des mêmes affaires à même temps, non? Je ne pourrais jamais arrêter, je pense, en tout cas pas dans un futur rapproché, de faire de la location de chalet parce que ça fait partie de moi. Ça fait un petit bout déjà que je fais ça quand même. Puis j'aime rencontrer mes clients. J'ai tout le temps hâte de voir ça va être qui la nouvelle personne qui s'en vient. Puis j'ai vraiment hâte d'en bâtir un autre pour pouvoir le louer par après. Étant donné que l'aspect construction m'intéresse beaucoup aussi. Mais j'aime vraiment ça. Puis je veux poursuivre puis en faire plusieurs autres peut-être. Éventuellement. La rencontre client, les plans, l'art, le travail en équipe aussi, c'est un métier qui me permet de tout faire ça. Donc j'avouerais que dans mes loisirs, c'est quelque chose qui manque parce que je le fais déjà beaucoup au niveau de mon travail. Donc mes loisirs ressemblent beaucoup à mon travail puisque c'est déjà assez complet de base dans mon métier. Je suis vraiment content de pouvoir justement faire découvrir aux gens ce qui se cache un peu dans la pierre en y inscrivant des textes ou une partie de l'histoire de la vie humaine, de ce qui s'est passé. Étre entrepreneur, c'est être passionné. Passionné de ce qu'on fait, qu'on soit vendeur dans une boutique ou qu'on soit entrepreneur, inventaire, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui est difficile à s'expliquer. C'est un feeling, c'est un mode de vie. Alors si les gens sont là dans les cours pour apprendre à être entrepreneur, c'est qu'à quelque part, il y a une étincelle qui est déjà en eux et qui veulent laisser s'épanouir. Si on veut vraiment éveiller la passion chez les promoteurs, il faut minimalement, et c'est essentiel je dirais, que les formateurs qui sont en contact avec ces gens-là puissent transmettre leur propre passion dans l'entrepreneuriat. Ma passion, c'est de vulgariser de l'information qui au départ apparaît très complexe et sans aucun intérêt. Je le vois dans le visage des participants. OK, on comprend. Pourquoi on fait ça de telle façon? Et ça, c'est ma paye. J'ai parlé avec un coach dernièrement et il me disait qu'ils sont toujours très riches d'une rencontre avec un futur entrepreneur parce qu'ils apprennent beaucoup sur eux-mêmes en même temps que de travailler avec le nouvel entrepreneur. Ils grandissent à travers les impasses que leurs protégés vivent. À la fin du cours, on fait tous une présentation de notre projet et puis on était pas à une dizaine. Tous, on voit nos passions défiler en avant. Les gens sont vraiment là à expliquer ce qui les allume. C'est la passion qui va faire que les promoteurs vont être capables de mener à terme leur projet et aussi d'en vivre parce qu'il y a des bouts qui sont plus ou moins faciles à travers tout ça. Et cette passion-là, c'est leur réservoir d'essence pour être capable de poursuivre. Dans tout ça, dans ce tout, du moment où on choisit de partir en entreprise, que peu importe le format d'entreprise, que ce soit petit, gros, immense, il ne faut pas oublier que c'est important d'avoir du plaisir. Même du moment qu'on monte le plan d'affaires, puis un coup que tu es rendu sur le plancher, il faut avoir du plaisir. Parce que je trouve que ça vient alléger les soucis qu'on a, l'insécurité qu'on a. Puis tes journées ne deviennent pas lourdes. C'est sûr, avoir du plaisir, il ne faut pas avoir du plaisir. N'en rire! Pour moi, ma passion par rapport au programme de lancement d'entreprise, c'est de voir que les gens grandissent dans leur projet, dans leur passion. Et de voir que ces gens-là vont jusqu'au bout de leur projet. Parce que souvent, ils ne croient pas en eux. Et après ça, on les revoit cinq ans plus tard, puis ils sont encore en entreprise et ils réussissent très bien. Alors pour ça, là, ça c'est une fierté et une passion en même temps. C'est ce qui me mène à continuer à bien encadrer ce projet-là. Nous fêtons tout juste notre cinquième anniversaire de l'existence du cours de lancement d'entreprise. Et nous avons à notre effectif 450 personnes de formes via le programme de lancement d'entreprise au sein de notre territoire de la commission scolaire. Alors on est très fiers de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !